Je vais me permettre d'inviter Virginie et Alexandre pour pouvoir nous présenter leurs initiatives qu'on soutient à travers l'ITA. Pour rappel, l'ITA.co, la plateforme d'investissement qui vous permet de contribuer à cette économie du monde de demain dès aujourd'hui, avec deux entreprises qui incarnent parfaitement le thème. La première, c'est Virginie qui va nous parler de comptoir de campagne. Est-ce qu'on peut inviter Virginie sur scène ? Virginie est une entrepreneure qui a voulu trouver du sens après 15 ans dans le marketing et dans l'industrie agroalimentaire et la distribution. Elle a décidé de s'attaquer à une problématique qui était fondamentale et dont on a compris tout le sens pendant la première heure, la problématique de dévitalisation des villages français. Tu le fais grâce à comptoir de campagne, navré pour le retard. On a eu un problème de connexion au début. Je te laisse pitcher. Je vais m'exiler de la scène. Et puis, je reviens à la fin du pitch pour inviter Alexandre. Et puis, on fera derrière une session de questions-réponses avec nos deux entrepreneurs. Merci, Eva. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à l'équipe de l'ITA. Ça m'a permis de vous présenter ce soir, comptoir de campagne. C'est un exercice difficile de passer après ces intervenants de qualité. J'ai deux temps de parole pour parler de comptoir de campagne. Vous présentez comptoir de campagne. Élan pour parler du sujet de ce soir. Mais je vais mixer les deux sujets parce que comptoir de campagne est une illustration du sujet. Alors, j'essaie du coup de montrer ma présentation. Est-ce que c'est bon ? Alors, ça n'a pas l'air bon. Est-ce que vous voyez ma présentation ? J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment bon. On va faire comme ça. Tant pis, je ne vais pas voir les questions. Ni le petit minuteur. Mais je vais me dépêcher. Je me présente. Donc, Virginie Hills. J'ai 43 ans. Mon expérience, c'est du marketing, l'industrie agroalimentaire. Et puis, je me suis posé à un moment donné la question du sens, de l'impact de mon activité sur la société. Donc, je pense que ça fait écho à ce qui s'est dit tout à l'heure. Et je vais vous parler d'une initiative parmi d'autres qui essaie de proposer un modèle le plus durable possible. Je vais vous parler de liens sociaux, bien sûr de territoires et de nouveaux modes de consommation et de partage de la valeur. Le projet de comptoir de campagne, il est né sur une thématique. Un village sur deux n'a plus de commerce en France et se transforme en cité dortoir. Donc, on s'est emparé de ce sujet qui nous a parlé. Et on a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Les villages ont vécu l'exode rural dans les années 70. La concurrence des grands centres commerciaux périurbains. Et puis, le développement du e-commerce. Mais aujourd'hui, on en a parlé en première partie. Il y a des vraies tendances de fond qui portent et qui laissent la place à un nouveau modèle. Quand un nouvel modèle s'installe dans les villages. Tout d'abord, un vrai besoin, un vrai retour des populations vers les zones rurales. Qui est une réalité. Également, de nouveaux modes de consommation. De nouvelles envies de consommation. Bien sûr, on a parlé de la bio. Mais également, une consommation plus locale. Et puis, également, la démocratisation des outils digitaux. Parce que finalement, effectivement, Cécile disait, le marketing, ce n'est pas ça. Oui, aujourd'hui, Facebook, c'est notre meilleur outil de communication. On peut faire la poste avec juste un smartphone. Et ces trois éléments, je voulais juste aussi insister là-dessus. Ces trois éléments, actuellement dans la crise du Covid, vont se renforcer forcément dans les prochains mois, années. Et puis, le dernier élément clé sur lequel s'appuie Comptoir de Campagne, c'est les acteurs du service, les grands acteurs du service. La Poste, la SNCF, Groupama, les assurances, les banques, qui cherchent à rester présents au cœur des territoires, mais à moindre coût. Alors, Comptoir Campagne, qu'est-ce que c'est ? On a deux éléments clés d'innovation. Le premier élément d'innovation, c'est le multiservice, l'offre multiservice. Alors, vous allez me dire, le multiservice, ce n'est pas innovant. Nous, on le pousse vraiment très loin, avec une offre de produits locaux en circuit court. Donc, des superettes de produits locaux en circuit court. Également, des espaces snacking, salon de thé. Des services, donc une offre de services très large, pressing, cordonnerie, repassage, livraison, fleurs, gaz. Et puis, depuis peu, on a des espaces qu'on appelle Service Plus, attenant à nos magasins, dans lesquels on a l'esthéticienne le lundi, la coiffeuse le mercredi. Et on travaille avec également des grandes banques et des assureurs pour pouvoir avoir des conseillers bancaires et des conseillers d'assurance qui viennent dans les magasins. Et par rapport à ce qu'ils disaient ce matin, nous, on part de la demande. On passe des questionnaires quand on étudie un village. On demande aux habitants, de quoi avez-vous besoin ? Et on déploie une offre qui répond vraiment aux besoins du quotidien des habitants. Si je fais un lien par rapport à la période d'aujourd'hui, bien entendu, nos espaces snacking et nos espaces Service Plus sont fermés. Mais en revanche, on répond à une très, très, très forte demande des habitants en produits locaux. On a adapté nos magasins, on fait du drive, on fait de la livraison aux plus démunis. On s'appuie pour cela, notamment sur les mairies et les collectivités qui nous aident à tout ça. On va réouvrir nos sales Service Plus la semaine prochaine. Et pour la petite anecdote, les carmels et les commandes, nos coiffeurs sont vraiment remplis. Le deuxième élément clé de notre innovation, c'est l'organisation en grappe, avec une structure support qui a des grands accords cadres. Mais également, sur chaque territoire, on a un salarié approvisionneur circuit court qui lui gère l'approvisionnement en produits et services de l'ensemble des magasins du territoire. Et donc, sur un territoire, on installe cinq à six comptoirs en proximité qui partagent le catalogue de produits et de fournisseurs en produits et en services. Et voilà, donc chaque grappe sur chaque territoire. Alors, comptoirs de campagne, c'est une start-up de l'ESS. On a une entreprise ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, dont l'objet social est la revitalisation des territoires. Mais une start-up qui progresse, qui grandit, en double notre type d'affaires depuis le début de l'aventure, qui a démarré en 2016 dans un premier village à Chandieu dans la Loire. Aujourd'hui, on a neuf magasins, neuf comptoirs en Auvergne-Rhône-Alpes, sur trois territoires, donc trois grappes, qu'on est en train de compléter cette année. Et on continue à développer notre réseau, notamment en travaillant en partenariat très étroit avec les collectivités territoriales. C'est elles qui connaissent les territoires et elles mènent avec nous les études de territoire pour implanter des grappes de comptoirs. Voilà, on continue à se développer. Le dernier slide, Eva va vous en parler en introduction. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est qu'on est en levée de fonds. On lève aujourd'hui 3 millions d'euros auprès de grands acteurs, comme par exemple la Caisse des dépôts, Groupama ou la Maïf. Mais également, on s'adresse aux épargnants individuels chez l'ITA. Après, c'est notre troisième campagne, l'ITA, qui démarre là actuellement. Et si la campagne se passe bien, l'ITA, et j'en suis très fière, devrait être le premier acteur capitalistique dans le capital de comptoir de campagne. Donc, la multitude d'épargnants seraient le premier acteur qui nous aide et qui nous permet de développer ce projet que l'on souhaite vertueux. Les perspectives de comptoir de campagne, c'est en 2022, c'est un million d'euros de chiffre d'affaires et huit grappes. Et cet investissement va nous permettre de structurer notre modèle et de continuer à développer notre réseau de franchise sur tous les territoires. Et c'est un enjeu fort pour Comptoir de Campagne, qui est une entreprise avec des gens motivés, impliqués, embarqués dans l'aventure. Voilà pour moi. Et je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions sur le sujet. Merci beaucoup, Virginie. Une question avant de passer à l'autre pitch. Et on va faire une réponse en table ronde. C'est plus sympa. Comment est-ce que toi, tu aurais répondu à cette question du démarrage ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce que tu souhaiterais qui soit actionné, qui permettrait à ton action, notamment, de mieux se développer ? Quels sont les leviers à actionner, si tu avais une espèce de baguette magique, pour rompre la fracture territoriale entre le monde rural et le monde ? C'est une question difficile, effectivement. C'est un vrai sujet, la fracture territoriale. Et le mouvement des gilets jaunes, on en parlait en introduction, a été une vraie illustration de ce sentiment d'être délaissé, d'être en marge de la société, parce que dans ces villages, il n'y a plus de service. Il y a une étude du Conseil d'analyse économique qui fait une corrélation forte entre le nombre de mouvements aux gilets jaunes et la fermeture du dernier commerce. Et puis aussi l'abstention aux élections, et puis le vote fondational. Donc, c'est vraiment un sujet qui écœure. Et nous, on parle aussi de lien social, le fait de se faire rencontrer les gens. Donc, non, je pense que c'est une évolution qui va continuer. Les consommateurs ont besoin de temps pour évoluer. C'est une tendance quand même de fond, je pense. Et nous, on est là juste pour participer à cet élan collectif. Il faut le laisser se développer tel qu'il est. Après, oui, pour moi, le vrai sujet, et c'est là que l'Ita a un acteur clé, c'est que les financements, ils aillent vers des projets comme celui de comptoir de campagne et comme d'autres projets qui vont dans la même direction. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, nous, notre difficulté principale, c'est bien entendu de trouver des financements pour pouvoir expérimenter, améliorer notre modèle et pouvoir avoir les moyens de nos ambitions. Donc, voilà, c'est ça notre frein principal, c'est de trouver les financements, ces gros paquets d'argent qui sont parfois pas forcément au bon endroit. Moi, je pense que tous ces projets comme celui de comptoir de campagne, tous les projets soutenus par l'Ita, il y en a des milliers. Si on était plus aidé, on pourrait transformer plus vite l'économie. Parfait. Invitons sur l'écran Alexandre qui va nous présenter également, qui va se prêter au même exercice que Virginie. Et puis ensuite, on pourra répondre à toutes vos questions sur leur modèle économique, leur impact. Bonjour Alexandre. Re-bonjour Alexandre. Bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour. Oui, on t'entend bien. Du coup, on te laisse, on va te grandir, tu vas te faire grandir par Salambo. Et voilà, magnifique. Et donc, du coup, on te laisse te prêter à cet exercice avant qu'on passe à cette séance d'échange avec les 300 personnes qui sont présentes. OK. Est-ce que vous me voyez ? Je ne sais pas si j'ai... Je vois un écran vert, mais... C'est parfait. C'est parfait. On voit tout bien. La présentation est toi. OK, super. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Alexandre, j'ai 35 ans et je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour vous présenter Belleville. Alors, en fait, à l'origine de Belleville, on est quatre cofondateurs avec des expériences assez variées, complémentaires autour du commerce, de l'immobilier, du logement social, de la transition sociale et écologique et de l'architecture. Et en fait, au cours des dix dernières années, avec mes associés que vous voyez à l'écran, eh bien, on a ressenti cette frustration de voir énormément de projets immobiliers qui se sont développés, qui sont complètement déconnectés des besoins d'un territoire, déconnectés des besoins de la société en général, des habitants et des occupants. Et en fait, l'immobilier, il a toujours été considéré comme, on va dire, un placement financier qui doit satisfaire le rendement d'investisseurs, mais pas pour satisfaire les besoins des occupants. Et nous, eh bien, avec Belleville, on veut justement inverser ce rapport. C'est pour ça qu'on a créé Belleville. Belleville, l'idée, c'est vraiment, justement, de faire émerger des projets écologiques vivants, solidaires et de favoriser l'accès au logement, la création de liens sociaux, le soutien à l'économie locale, construire de manière sobre, de manière durable et écologique. Donc, en fait, finalement, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt que d'exploiter des actifs financiers, on veut cultiver des lieux de vie. Voilà, donc, en fait, ce qui est assez intéressant avec l'immobilier, c'est que c'est un secteur qui est particulièrement transversal. Tout passe par l'immobilier aujourd'hui. Tous nos moments de vie personnels, professionnels, passent par l'immobilier. Et donc, ça, ça nous donne une capacité d'impact qui est infinie. Et nous, justement, on veut se servir de ce levier. Et c'est ça qu'on veut démontrer. On veut également démontrer, comme beaucoup d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, qu'on peut coupler l'efficacité économique avec l'intérêt général. Et nous, on veut le faire via l'immobilier et en démontrant qu'on peut le faire sans le faire au détriment d'enjeux sociétaux importants. Si on parle un petit peu des territoires, justement, il y a une autre chose que nous, on veut pouvoir démontrer. C'est que Belleville, c'est l'occasion de prendre un contre-pied avec des grandes tendances immobilières. Et nous, on veut le faire en allant investir, justement, dans des territoires qui sont en demande de ces investissements. On veut le faire également en allant favoriser le maintien d'activités qui sont parfois essentielles et qui sont poussées en dehors des murs de grandes métropoles où la pression foncière est trop élevée. Donc, finalement, Belleville, c'est une foncière, ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui fait l'acquisition d'immeubles de logements, d'immeubles de tiers-lieux, de commerces, de locaux d'activités, qui les réhabilitent et ensuite, qui les programme et les gère sur le long terme. Donc, nous, ce qu'on veut avec Belleville, finalement, c'est de manière responsable, on veut se mobiliser pour le bien-être de nos locataires, pour le bien-être des occupants, on veut les accompagner dans leurs projets de vie et finalement, on veut démontrer qu'il faut arrêter de voir le rendement financier comme l'unique indicateur valable. Alors, sur 2020, on porte pas mal de projets qui sont en cours. C'est des projets qu'on porte soit seul, soit avec des collectifs locaux qui sont passionnants et qui nous font confiance. On a vu passer les Halles de la Cartoucherie, les commerces de proximité à Croix-de-Rade. Ici, c'est le château d'Arvieux. On travaille sur un café associatif. On est en train de transformer une ancienne école à Aldi en centre-ville. On travaille avec un collectif sur la Grande Coco qui est un tiers-lieu à Paris dans le 20e, à Belleville, justement. Et voilà, on est en train de développer plein d'autres projets. Et finalement, ces projets, ils sont concrets. Moi, ce que je peux vous dire de notre côté, c'est que si je devais vous donner trois raisons d'investir dans Belleville, je vous dirais que premièrement, Belleville, c'est un investissement qui est utile au service de l'intérêt général. C'est un investissement qui est créateur d'emplois dont l'impact est important. C'est un investissement qui est rentable. On propose aujourd'hui 5% de rendement, ce qui est intéressant pour les investisseurs particuliers et citoyens. Et enfin, c'est un investissement qui est garanti sur le capital et les intérêts. Et ça, on peut le proposer grâce à notre associé de VATOU qui est à l'assise financière pour permettre ça. Voilà, donc finalement, conclusion, je peux vous dire que nous, grâce à cette levée de fonds avec l'ITA, qu'on remercie, on va pouvoir réhabiliter 16 000 m2 de projets. On va porter 13 millions d'euros d'investissement en France et on va développer des projets qui sont résilients parce qu'ils touchent directement et répondent directement à des besoins essentiels et non à des besoins superflus. Voilà, je vous remercie et je répondrai avec plaisir à toutes les questions. Merci beaucoup, super présentation. En fait, c'est extrêmement intéressant de voir que là, ce n'est pas des projets périphériques, on réinvente l'économie classique, l'immobilier, les commerces, c'est quand même le pilier de notre économie. Donc, il y a la possibilité de proposer un modèle alternatif à ce qui existe aujourd'hui et ça ne devra pas être marginal, ça devrait être un impact sur l'ensemble de l'économie. Alexandre, je pose la même question qu'à Virginie et après, on va poser les questions du public. Comment est-ce que toi, si tu avais une baguette magique, tu permettrais de travailler sur cette question de l'aménagement territorial ? Où sont les leviers au-delà de l'investissement dans ton entreprise ? Alors en fait, il y a plusieurs choses, mais j'ai entendu plein de choses justement au préalable dans les échanges. Ce qui est assez impressionnant, c'est, je pense qu'il y a la question de la volonté, la volonté générale, la volonté publique, privée aussi, les initiatives comme celle de Virginie, la nôtre, qui sont, en fait, il faut pousser ces initiatives, il faut que les gens s'intéressent et finalement, nous, on a vu énormément de projets. Je vais vous donner l'exemple par exemple d'un centre commercial qu'on a présenté en photo. C'est 12 commerces de proximité, tout simple, pas forcément beau, dans un quartier toulousain très populaire et nous, c'est un bien qui appartient à nos associés et puis on l'a regardé et les anciens propriétaires, pendant 10 ans, ils n'y sont jamais allés. Et ensuite, nous, on nous dit les villes moyennes, c'est mort. Là, c'est assez nouveau mais il y a un an, personne ne s'intéressait à ça ou un peu plus et en fait, on nous dit il ne faut pas investir là-bas, ça ne sert à rien, de toute façon, le commerce de proximité, il est mort, il y a un gros centre commercial à côté, la consommation, c'est ça. Et en fait, nous, on s'est renseignés, on est allés voir les commerçants et le projet, eux, ils avaient peur qu'on démolisse ce centre parce que c'était ce qui était prévu et de construire 60 logements et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est un quartier qui attire les promoteurs pour faire du logement et ils veulent encore faire plus de logements donc on va aller sectoriser encore plus ce qui a été fait dans les années 60 et 80 et nous, on a dit mais ce n'est pas possible, on ne va pas faire de logements, il y a du commerce, gardons la seule chose qui est vivante et nix dans ce quartier et en fait, en parlant avec les commerçants, ils nous ont dit mais on n'a jamais vu un propriétaire en 10 ans et les anciens propriétaires ont laissé pourrir les choses parce qu'ils voulaient que les locataires s'en aillent tout seuls et que finalement, ils n'aient pas à les payer des fonds pour les faire sortir et finalement, nous, on va le réactiver et c'est la première chose qu'on va faire, on les garde, on va réactiver ça, on va investir et on va investir simplement pour remettre de la vie là-dedans et je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que tout le monde justement change la façon de voir, ce n'est pas du tout des territoires perdus, c'est des territoires qui sont hyper riches, c'est des territoires dans lesquels il y a énormément d'initiatives collectives, solidaires, il y a des initiatives particulières et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est justement, on veut accompagner ces initiatives, vous avez besoin d'un mur, vous avez besoin d'un local, nous, on est un partenaire, on n'est pas un bailleur qui vient taper, qui vient prendre un loyer en disant, tu n'as pas payé ton loyer, boum, tu sors. Nous, ce qu'on veut faire, c'est justement dire, tu as besoin de quoi pour développer ton activité et justement, je ne sais pas si Virginie ou d'autres sont propriétaires de leur mur ou pas mais quand ils ne peuvent pas l'être, parfois, ils ont besoin d'un coup de main et ce coup de main, nous, on a développé un outil qui, dès la base, en fait, a vocation à être fabriqué pour que ce soit un modèle économique qui vive avec ça, que ce soit une contrainte initiale et pas quelque chose de subi. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Virginie et toi, tous les deux, vous avez travaillé dans votre secteur mais dans le secteur classique parce que j'ai oublié de te présenter au début dans le feu de l'action mais du coup, tu as travaillé longtemps dans l'immobilier, tu as fondé une société de conseil dans le domaine puis ensuite, tu as transformé ton approche et ta perception de l'immobilier. Ça me permet de relier cette question à une des questions qui est dedans, qui est dans la liste de questions, je commence à être fatiguée, qui parle de la question du rendement. Comment est-ce que toi, tu vois la différence entre un immobilier solidaire, durable dans lequel tu travailles aujourd'hui avec Belleville et l'immobilier classique parce qu'il y a pas mal d'investisseurs qui sont présents qui se posent la question 5% de rendement par an avec garantie. Comment vous faites ? Comment est-ce qu'on arrive à faire de l'immobilier durable et en plus à proposer du rendement aujourd'hui ? Alors, en fait, déjà, beaucoup d'acteurs de l'immobilier en foncière vont aller sur des projets qui vont exiger des rendements qui sont beaucoup plus élevés que les nôtres. C'est une première chose. Donc, nous, on est structurés pour ça et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est une donnée d'entrée. Donc, aujourd'hui, ça, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire dès le démarrage de l'intégrer. Donc, la question du rendement, aujourd'hui, nous, on veut pousser des acteurs de l'ESS, des banques qui nous accompagnent pour qu'ils acceptent aussi avoir des rendements plus faibles. Donc, voilà, avec aujourd'hui une initiative citoyenne comme avec l'ITA, ce partenariat, il nous permet d'associer beaucoup de monde aussi au projet. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, on doit travailler aussi pour, justement, on a plein de partenaires qui sont capables d'accepter des rendements plus faibles, mais parce qu'on investit dans des projets qui sont durables et qui sont résilients et pérennes. Donc, ça, je pense que beaucoup de gens sont en train de le comprendre. Le lien dans l'immobilier entre le risque et le rendement, il est évident. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont pris beaucoup de risques pour beaucoup de rendements et ils s'en mordent les doigts. Donc, moi, je les invite à prendre un peu moins de risques mais investir là où il faut, au bon endroit. Et ce n'est pas que nous, c'est, je pense, tous les projets qui passent chez vous, chez l'ITA, qui méritent cette attention. Tout à fait. Viagini, tu voulais réagir à ça ou je peux te poser une autre question qui a été posée par les… Je t'écoute. Très bien. Il y a la question de l'implantation qui est revenue beaucoup par rapport à comptoir de campagne. Comment… Parce qu'on parle souvent de rompre la fracture et mais finalement, quand les citadins vont habiter dans les campagnes, ce n'est pas forcément bien reçu. Comment est-ce que tu vois ce sujet de l'implantation de… Quand vous vous implantez sur un territoire, comment réagissent les habitants ? Est-ce qu'ils ont envie de cette décentralisation eux ou pas ? Et comment est-ce que vous choisissez les sites ? Il y a deux sujets intéressants dans ta question. Un sujet, c'est effectivement cette sorte de fractures territoriales, de liens sociaux, de néo-ruraux. Souvent, dans les villages dans lesquels on s'implante, il y a deux types de populations. Il y a les gens qui sont là depuis longtemps et il y a les néo-ruraux. Et souvent, ces populations, elles ne se mixent pas. Effectivement, dans un comptoir, on vient et on se rencontre. Dans ces villages où il n'y a plus de lieu de rencontre, on a des populations installées plus longtemps qui se rencontrent via le tissu associatif, mais les nouveaux, ils ne vivent pas dans le village. Ils sont là, mais ils ne vivent pas dans le village. Du coup, dans un comptoir, on se rencontre parce qu'on vient faire ses courses et donc on se rencontre, on prend un café ensemble. Ça, c'est très important. Et comment on est accueilli ? En fait, nous, on n'y va que s'il y a une demande. Avant de s'implanter dans un village, on fait une étude, on passe un questionnaire dans les boîtes aux lettres et on va y aller. Et c'est un projet construit avec les habitants. On travaille très en amont de l'installation avec l'ensemble des populations. On fait des réunions publiques, etc. On passe des questionnaires. Voilà. Donc, on n'y va que si on sent qu'il y a une demande. Et donc, en fait, les gens, quand on ouvre, c'est leur comptoir déjà. Ils sont déjà embarqués dans le projet. Ensuite, comment on choisit nos implantations ? Maintenant, on travaille avec les communautés de communes et les régions. Et on travaille avec ces acteurs-là qui connaissent bien leur territoire. On se met autour d'une carte où est-ce qu'il y a des besoins sur votre territoire. Et du coup, nous, on va étudier là où vraiment, il y a un besoin, une demande. Déjà, beaucoup d'acteurs de l'immobilier en foncière vont aller sur des projets qui vont exiger de leurs projets des rendements qui sont beaucoup plus élevés que les nôtres. C'est une première chose. Donc, nous, on est structurés pour ça. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est une donnée d'entrée. Donc, aujourd'hui, ça, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire dès le démarrage de l'intégrer. Donc, la question du rendement, aujourd'hui, nous, on veut pousser des acteurs de l'ESS, des banques qui nous accompagnent pour qu'ils acceptent aussi avoir des rendements plus faibles. Donc, voilà, avec aujourd'hui une initiative citoyenne comme avec l'ITA, ce partenariat, il nous permet d'associer beaucoup de monde aussi au projet. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, on doit travailler aussi pour justement, on a plein de partenaires qui sont capables d'accepter des rendements plus faibles, mais parce qu'on investit dans des projets qui sont durables et qui sont résilients et pérennes. Donc, ça, je pense que beaucoup de gens sont en train de le comprendre. Le lien dans l'immobilier entre le risque et le rendement, il est évident. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont pris beaucoup de risques pour beaucoup de rendements et ils s'en mordent les doigts. Donc, moi, je les invite à prendre un peu moins de risques mais investir là où il faut, au bon endroit. Et ce n'est pas que nous, c'est, je pense, tous les projets qui passent chez vous, chez l'ITA, qui méritent cette attention. Tout à fait. Viagini, tu voulais réagir à ça ou je peux te poser une autre question qui a été posée par les... Je t'écoute. Très bien. Il y a la question de l'implantation qui est revenue beaucoup par rapport à comptoir de campagne. Parce qu'on parle souvent de rompre la fracture mais finalement, quand les citadins vont habiter dans les campagnes, ce n'est pas forcément bien reçu. Comment est-ce que tu vois ce sujet de l'implantation quand vous vous importez sur un territoire, comment réagissent les habitants ? Est-ce qu'ils ont envie de cette décentralisation eux ou pas ? Et comment est-ce que vous choisissez les sites ? Il y a deux sujets intéressants dans ta question. Un sujet, c'est effectivement cette sorte de fractures territoriales, de liens sociaux, de néo-ruraux. Souvent, dans les villages dans lesquels on s'implante, il y a deux types de populations. Il y a les gens qui sont là depuis longtemps et il y a les néo-ruraux. Et souvent, ces populations, elles ne se mixent pas. effectivement, dans un comptoir, on vient et on se rencontre. Dans ces villages où il n'y a plus de lieu de rencontre, on a des populations installées depuis longtemps qui se rencontrent via le tissu associatif, mais les nouveaux, ils ne vivent pas dans le village. Ils sont là, mais ils ne vivent pas dans le village. Et donc, du coup, dans un comptoir, on se rencontre parce qu'on vient faire ses courses et donc on se rencontre, on prend un café ensemble. Voilà. Et donc ça, c'est très important. Et comment on est accueilli ? En fait, nous, on n'y va que s'il y a une demande. avant de s'implanter dans un village, on fait une étude, on passe un questionnaire dans les boîtes aux lettres et en fonction des réponses et de l'intérêt des habitants, on va y aller. Et c'est un projet construit avec les habitants. On travaille très en amont de l'installation avec l'ensemble des populations. On fait des réunions publiques, etc. On passe des questionnaires. Voilà. Donc on n'y va que si on sent qu'il y a une demande. Et donc, en fait, les gens, quand on ouvre, c'est leur comptoir déjà. Ils sont déjà embarqués dans le projet. Ensuite, comment on choisit nos implantations ? Maintenant, on travaille avec les communautés de communes et les régions. Et on travaille avec ces acteurs-là qui connaissent bien leur territoire. On se met autour d'une carte et on dit, OK, où est-ce qu'il y a des besoins sur votre territoire ? Voilà. Et du coup, nous, on va étudier là où vraiment il y a un besoin, une demande liée à des problématiques démographiques. Et on ne fait pas de concurrence. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui est existant et on adapte une offre complémentaire à ce qu'il y a déjà. J'ai vu passer une question sur la concurrence par rapport au Vival. S'il y a un Vival, s'il y a des super-hêtes, s'il y a des boulangeries, s'il y a... Voilà. On n'y va pas. On étudie un territoire, un village. On dit, OK, là, il y a une boulangerie. Si on déploie une offre sans boulangerie, est-ce qu'on peut développer un modèle économique qui tient la route ? Si c'est le cas, on y va. Si ce n'est pas le cas, on n'y va pas. Il y a une telle demande que finalement, on a le choix de s'implanter là où il y a un vrai besoin. Et du coup, on étudie les territoires, on choisit sur un territoire cinq à six villages dans lesquels il y a un intérêt de s'implanter et on démarre là en collaboration avec la collectivité, avec la mairie qui est la plupart du temps propriétaire du lieu. Parfois, on a des soucis où il n'y a pas de local. Donc, jusqu'à présent, on m'a dit, tant pis, on n'ira pas. Maintenant, on va envoyer le maire vers Belleville pour qu'Alexandre lui trouve une solution et qu'il monte un projet et qu'on puisse du coup installer un comptoir de contact. Il y a une question qui est transversale pour vous deux qui a été posée plusieurs fois qui est la question de l'empreinte environnementale. On a souvent, enfin, les entreprises, en tout cas, de l'économie sociale et solidaire d'une autre époque qui sont encore très, très présentes aujourd'hui ont toujours pas vraiment adressé cette question naturellement, cette question de l'empreinte environnementale. Comment vous, est-ce que dans chacun de vos business, vous intégrez cette question de l'empreinte carbone donc là, sur Belleville, la question était très précise sur la construction, la réhabilitation, pardon, les matériaux, enfin, est-ce que c'est quelque chose de crucial dans votre développement ? Je crois que c'est bon. Allô ? Oui, c'est bon. Oui, c'est primordial. Alors, en fait, c'est un des piliers qu'on traite de manière, on va dire, équivalente. Il y en a d'autres, on va dire, l'impact économique, l'impact sociétal et l'impact écologique. Sur l'écologie, c'est énorme. Donc, on a un architecte, François, qui est associé dans Belleville, ce qui est assez rare et passionnant parce que du coup, c'est quelque chose qu'on prend dès le début, on adore ça, on fait du projet, on réhabilite. Du coup, quand on prend un bâtiment, déjà, on parlait ensemble de sobriété foncière, c'est quelque chose qui est assez marrant. Il évoquait ce thème. La sobriété, c'est important. Le tout technologique, nous, on est un peu réticents à ça. La question du low-tech, finalement, dans le bâtiment, avant, on ouvrait une off-net. Maintenant, il faut attendre qu'il y ait un store qui se déploie et finalement, ça ne marche pas, etc. Et en plus, ça devient obsolète. Donc, voilà, cette question-là est importante sur la réhabilitation. Nous, on veut vraiment structurer une démarche au réemploi des matériaux. Ça, c'est très fort. On travaille avec des acteurs qui favorisent, qui travaillent sur les gisements de matériaux. Il y a des choses... En fait, quand on est propriétaire d'un bâtiment, et c'est pour ça qu'on a constitué une foncière. C'est qu'en fait, quand on travaille sur une foncière, on peut travailler sur tout. On peut travailler sur le financement. On travaille avec l'ITA, du coup, on peut travailler avec des banques comme le CréditCop, la NET, etc. On peut travailler sur l'environnement, sur l'architecture, à qui on achète des matériaux. Et du coup, on peut vraiment dire, ben voilà, moi, en tant que bailleur, en tant que foncière, quand je réhabilite un logement, c'est important. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas mettre du parquet recyclé. Je veux dire, c'est la base, mais en fait, vous prenez n'importe qui, il va dire non, on ne le fera pas parce qu'il y a une garantie et si je n'ai pas du parquet neuf, comment je fais, etc. Je vais devoir le changer. Et même du logement social, en fait. Prenez du logement social et jamais de parquet. Ça, c'est quand même hallucinant. On va mettre du carrelage dans du logement social. Donc, nous, on n'est pas d'accord avec ça. On veut dire, ben non, on a un logement, qu'il soit social ou non, si on peut, on met du parquet et on va travailler sur les filières de réemploi, sur des matériaux sobres, des matériaux écologiques, etc. Et ça, on le met vraiment au même niveau, j'insiste vraiment là-dessus, sur l'impact économique, à qui on loue, comment on favorise des entrepreneurs locaux, des activités locales, du commerce de proximité, comment on favorise pour des locataires de devenir propriétaires de leurs biens à terme. Aucune raison de vous faire payer deux fois le loyer quand vous avez payé dix ans de loyer à la fin, il faut le racheter au même prix, ce n'est pas normal. On travaille là-dessus. On peut travailler sur l'impact économique et social, à qui on donne des logements, quelles sont les conditions d'attribution, tous ces sujets qui sont passionnants. Et voilà, il y en a des centaines dans l'immobilier, donc on les prend tous un par un et le but, c'est de les traiter de manière propre au contexte. Mais l'écologie, l'environnement vient exactement au même niveau que les autres. J'agénie, je te laisse peut-être répondre sur vous. Comment est-ce que vous intégrez cette question environnementale ? Oui, alors, c'est une question compliquée. Nous, forcément, on favorise le circuit court. Là, en la crise actuelle, on a vu que les gens, à partir du moment, ils ne prenaient plus leur voiture et venaient au contrat de campagne. donc, on se dit que finalement, on a évité des déplacements et c'est le cas. Donc, le circuit court, les producteurs qui sont à 50-100 kilomètres maximum, la plupart de nos clients viennent à pied. Donc, voilà, tout ça, on essaie de favoriser. Mais là où ce n'est pas si évident, c'est que quand je suis allée voir l'ADEME, on leur disait, vous voyez, notre projet, il est très vertueux, ils m'ont expliqué. Oui, mais enfin, un semi-remorque, dernière génération qui trimballe une tonne de tomates d'Espagne pollue moins que votre producteur local qui va trimballer ses 10 kilos de tomates dans sa vieille kangou diesel. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que ce n'est pas si évident que ça et nous, on n'a pas pour l'instant mené une démarche vraiment précise de mesure de l'impact carbone. Mais voilà, je pense intuitivement que quand même travailler sur la relocalisation de l'économie, la valorisation des saveurs-faires locaux, artisanaux, c'est du développement durable et voilà. Je veux enchaîner avec une autre question pour vous deux aussi, ce n'est pas de la pub, c'est la question qui a été le plus posée et elle n'a pas été posée par quelqu'un de l'ITA. Floriane n'est pas chez l'ITA. Mais pourquoi passer par l'ITA du coup plutôt que par un canal traditionnel ? Est-ce par conviction ou est-ce par refus ? On a souvent tendance à penser que l'investissement des particuliers c'est un deuxième, c'est un dessous de coude alors que nous, on le voit, ce n'est pas du tout le cas et même on a beaucoup d'entrepreneurs qui refusent l'investissement institutionnel et bancaire pour recourir un investissement particulier. Donc pourquoi est-ce que vous, vous avez fait ce choix-là de recourir à un investissement par l'ITA ? Je laisse Virginie répondre en premier. Oui. Donc du coup, nous on fait les deux. On a ce financement-là, il se fait avec à la fois des grands acteurs économiques, plutôt orientés ESS néanmoins, et l'ITA. et pour moi, c'est un bon mix, c'est vraiment un mix excellent. Et ce que je disais dans mon pitch, c'est que finalement, on est à la troisième campagne l'ITA, on fait le constat que l'ITA est le plus gros investisseur chez Comptoir de Campagne, va être le plus gros investisseur chez Comptoir de Campagne. Et moi, j'en suis vraiment super fière. Mais il faut aussi que des acteurs, des gros acteurs du service, la Caisse des dépôts, etc., se mouillent pour des projets comme le nôtre. Donc voilà, je trouve ça hyper équilibré et hyper chouette de pouvoir faire les deux. Comptoir de Campagne, vraiment notre philosophie, c'est d'allier l'économique et le social et de montrer qu'il n'y a pas deux économiques complètement séparées. C'est un combat que je porte, que je sais que tu portes aussi, Eva, pour montrer qu'on peut allier les deux et qu'allier l'économique et le social, ça a aussi un effet vertueux et qu'il faut embarquer tout le monde vers cette nouvelle économie. Alexandre ? Oui, je suis d'accord avec tout ça et nous, dans notre cas précis, il y a plusieurs choses. D'abord, Lita, c'est un acteur engagé qu'on connaît bien et que certains de mes associés dont Jérémy, en l'occurrence, connaissent très bien depuis longtemps. Donc voilà, nous, c'est vraiment important. Le lien avec Lita, c'est que vous voyez énormément de projets, vous savez reconnaître des projets qu'on impacte et donc c'est aussi une manière de démontrer que si on est là, ce n'est pas pour rien. C'est parce que derrière, on a vraiment travaillé énormément de critères liés à l'impact donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est l'épargne citoyenne. Nous, je discutais avec Vincent de chez vous et justement de chez Lita, il me disait qu'il y a des investisseurs chez Lita qui veulent faire de l'immobilier et qui ont... L'immobilier était toujours à 1 000 euros, ce qui était déjà bas par rapport au reste parce que normalement, c'est plus que ça l'immobilier. En fait, nous, on a ouvert à 100 euros donc je pense que c'est... Je n'avais pas mesuré que ça pouvait avoir un engouement aussi pour des gens donc ça, c'est génial et voilà, après, nous, on a essayé de trouver un compromis. Je revoyais, j'ai vu des questions et des files, il y a deux choses, c'est comment 5% pour nous, c'est un compromis qui est réel, qui est réaliste pour que ça intéresse les gens et que ça soit concret et puis finalement, on va essayer d'amener mes associés qui me disent le rêve, c'est qu'une banque nous prête à 1%. Nous, de toute façon, moins on achète cher un bien, plus on fera d'impact, moins on paye cher nos financements, plus on fera d'impact donc on a intérêt tous à ce que ça soit le cas et sur la question de la garantie, je sais qu'elle a mobilisé un petit peu aussi de questions, je confirme bien que le capital et les intérêts sont garantis et ça, dans l'immobilier, c'est très important. Nous, on rencontre beaucoup d'investisseurs institutionnels, de la Caisse des dépôts, tous ces gens-là, il y a deux choses qui sont importantes, c'est qui on est, notre crédibilité, notre passé, notre capacité à faire du projet, à le rendre durable et d'autre part, quelle garantie on amène. Et là, nous, on a la chance d'avoir Devatou qui est une foncière familiale qui existe depuis 40 ans, qui détient 550 commerces et 200 logements et qui a une assise qui permet de faire ça. Donc voilà, sans ça, on ne peut pas aller aussi loin, on aurait fait plus petit mais là, on a vraiment tous les moyens, tous les éléments pour faire des gros projets donc je confirme bien que c'est le cas. Voilà. Il y a cette question qui est revenue à plusieurs reprises, une posée de manière différente mais toujours la même au final qui est comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux acteurs traditionnels de votre secteur ? Est-ce que vous les voyez comme des personnes avec qui vous pourrez collaborer dans le futur, avec qui vous faites déjà des collaborations ? Est-ce que vous voulez les remplacer ? Voilà, on pose souvent cette question de est-ce que le but c'est d'influencer, est-ce que c'est de rester small ? Est-ce que c'est d'être HD ? Est-ce que c'est de collaborer ? Comment est-ce que vous voyez ça ? Je laisse Virgie ? Vas-y. Ok, j'y réponds. En fait, nous, on veut les faire changer. Nous, on veut avoir l'immobilier, ce que je disais tout à l'heure, c'est une capacité d'impact qui est énorme. On peut les faire changer. Ce sont des acteurs qui sont là. Nous, on a vu, j'ai vu passer, il y a au sein des grands groupes des gens vraiment engagés. Il y en a, parfois, ils ont, moi, je l'ai vu par le passé, quand on est dans un grand groupe, parfois, on est là, on regarde, on voit les projets, on voit qu'on ne peut pas tout faire parce qu'on est lié à d'autres engagements. Donc, nous, on veut se libérer de ces engagements, on veut être autonome là-dessus, par contre. Ce sont des partenaires qu'on peut faire changer de l'intérieur. de toute façon, ça n'a pas attendu. Ils nous appellent tous les jours pour nous proposer de faire de l'impact dans des projets parce que parfois, ils nous disent, nous, on ne peut pas, on est lié à un autre modèle. Désolé, on aimerait bien, mais on ne peut pas et vous, vous pouvez le faire. Donc, il y a des collaborations vraiment énormes à faire avec ces acteurs-là. On veut les influencer. Tout ça, c'est très important dans notre cadre. Nous, on arrive en complémentarité. Quand on parle de la concurrence, on peut parler de la grande distribution, par exemple. On a aussi la distribution comme Biocop, qui ont des valeurs très proches des nôtres, les magasins de producteurs. Nous, on arrive en complémentarité de tout ça. Par rapport à la grande distribution, on arrive à avoir une offre. Notre spécificité, c'est qu'on est au cœur du village. Aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de modèle comme le nôtre où on vient s'implanter au cœur du village. La plupart des grands acteurs sont plutôt en périphérie, sur des grands axes de trafic, dans des grands centres commerciaux. Nous, on dit, on peut y arriver au milieu du village. On va faire du lien social et de la proximité. Donc, on est les seuls pour l'instant à faire ça. Mais notre offre, elle est un peu différenciante, ce qui fait que, par rapport à un Vival, qui est parfois aussi au centre du village, on a une offre plus attractive. On a fait l'exercice à deux reprises de reprendre la suite d'un commerce, dont un Vival, dès la première année, on a fait plus de 20 % et cette année, on a fait plus de 50 % par rapport au Vival, qui était très multiservices, voire même plus multiservices que nous sur certains sujets, puisqu'il était débitant de tabac. Nous, on ne l'est pas et qui, du coup, était là depuis dix ans. Donc, on arrive avec une offre, avec une notoriété beaucoup plus faible, mais on a une offre différenciante. Le circuit court, les produits locaux, ça intéresse. Et ça fait aussi qu'on a des comptoirs qui sont à trois minutes d'un grand hypermarché. Et malgré tout, ils font du super chiffre. Donc, on n'est pas là pour remplacer complètement. Voilà, on ne sera jamais concurrent d'un grand supermarché. En revanche, on arrive avec une offre complémentaire. Nos clients, la plupart du temps, ils vont une fois par mois, deux fois par mois dans le grand supermarché pour faire leur fond de placard. Et pour le quotidien, ils viennent chez comptoirs de campagne. Et tout notre engenou, c'est de faire en sorte que la part de marché dans leur caddie soit de plus en plus importante pour les achats en produits locaux, circuit court, de comptoirs de campagne. Et on y arrive bien parce qu'il y a aussi une prise de conscience collective. Le Covid va nous y aider encore un peu. Voilà, pour faire en sorte que de plus en plus, la part du panier se retourne vers le local. Et pour l'instant, on est loin de vouloir faire concurrence aux grands centres commerciaux derrière moi. Merci. Je me suis permis d'inviter Julien sur scène qu'on ne présente plus. Jamy. Bon, on a l'habitude de jouer après des Jamy pendant le... Mais bon, là, avec les problèmes de connectivité, on a fait quelque chose. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous trois. Merci pour l'invitation et pour la conclusion. Mais je pense que je laisserai quand même la parole à la fin à Alexandre et Virginie. Et toi, tu seras une meilleure pour conclure que moi. Mais moi, en effet, pour les raisons pour investir et c'est important de le préciser, ici, vous avez, je vais être assez rapide, vous avez un panel de deux entrepreneurs et également de deux types d'investissement. On vous recommande souvent, nous, chez l'État, de diversifier vos investissements, de construire un portefeuille d'investissement équilibré en termes de liquidité, de rentabilité, de fiscalité. Et ici, on a deux exemples typiques. Donc, c'est un cas d'école pour vos premiers investissements. Pensons la thématique de la soirée, de nos territoires et de la revitalisation. D'un côté, vous avez Foncière Belleville qui a un investissement dans une foncière, dans un actif immobilier avec l'un des éléments forts de ce dossier, c'est en effet la proposition de valeur qui est de faire émerger des alternatives urbaines, écologiques et je vais parvenir sur ce qu'a dit Alexandre et surtout une foncière qui met le long terme dans son ADN et dans sa thèse d'investissement et ce dont on a besoin et qui vise à horizon d'un an de réactiver et de revitaliser 16 000 mètres carrés de logements et de commerces. Et souvent, quand on a les projets chez l'ITA, au-delà de la thèse d'investissement et de l'ADN, c'est aussi de regarder l'équipe et de regarder le modèle économique. Ici, l'équipe, elle est très expérimentée, quatre associés qui couvrent une expertise sur l'immobilier, l'investissement avec notamment Sébastien de Hussler qui est le président de la foncière de Batou, toi Alexandre qui entend la promotion, Jérémy qui est expert dans l'économie salée solidaire et François qui est architecte de métier. C'est une équipe qui permet d'exécuter et de réaliser les promesses que vous tenez. Et également, ce qui est important, c'est l'exécution et en effet, tu l'as évoqué, mais ce qui est très important, c'est les Halles de la Cartoucherie qui est un projet symbolique et qui montre qu'avoir remporté cet appel d'offres public avec des énormes acteurs, notamment la Caisse Dépôt qui va venir en financement avec des acteurs aussi comme Darwin qui vont participer à vos côtés dans ce projet. C'est une première vitrine et gage de confiance qu'on peut vous accorder pour ensuite exécuter d'autres projets et déjà un pipe de projets que tu nous as montrés qui sont sécurisés et qui sécurisent du coup nous investisseurs qui participons au financement. Et enfin, le point important, c'est en effet que tu rémunères ces investisseurs-là et la garantie apportée par la foncière de Batou que tu as évoquée. De l'autre côté, on a Virginie qui est une entreprise qui innove, qui expérimente sur ces territoires pour les revitaliser, pour créer du lien, pour favoriser le vivre ensemble et qui a développé et expérimenté sur les toits au bout de deux ans une force et un avantage concurrentiel avec un concept qui est construit et qui est arrivé à l'équilibre sur les comptoirs. Et c'est ça ton principal atout, c'est d'avoir un mix entre du service et des produits qui sont vendus qui permettent d'avoir des comptoirs aujourd'hui qui sont rentables et c'est ça la clé. C'est de trouver le modèle économique qui est assez compliqué mais vous l'avez trouvé notamment avec des partenariats forts, notamment avec SNCF, La Poste, Groupama. Et aujourd'hui, vous réalisez plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, ça montre la robustesse de l'entreprise. Vous avez très bien exécuté parce que vous avez quasiment une dizaine de comptoirs en deux ans. une équipe qui est complètement engagée et vous avez acquis l'expérience de savoir dans quel territoire ouvrir, quels besoins couvrir, comment construire vos grappes, quelles structures apporter. Donc ça, c'est une force pour développer cette entreprise et aussi, c'est un temps au table, tu l'as évoqué, 3 millions d'euros et ça montre qu'aujourd'hui, des acteurs de référence vous font entièrement confiance et c'est une opportunité pour les investisseurs en l'ITA de co-investir en Paris Passus dans les mêmes conditions que ses investisseurs. Et en plus, c'est un investissement en actions, donc vous allez devenir actionnaire et on espère une plus-value sur du long terme et également, l'État, pour favoriser l'investissement dans les PME en capital, en investissant dans la campagne, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 18%. Donc c'est une réduction d'impôt de 18% sur votre impôt à payer l'année suivante et également éligible à des dispositifs comme le PEAPME ou comme l'apport session. Donc voilà, vous avez d'un côté un investissement en actions, vous prenez plus de risques et où la plus-value peut être plus importante et un investissement en obligations qui vous permet d'avoir des rendements financiers annuels plutôt garantis avec un acteur de référence et à une durée qui est de 5 ans. Donc je vous invite de diversifier et plutôt d'investir dans ces deux projets si la thématique vous convainc est en adéquation avec vos valeurs et également si les entrepreneurs vous ont convaincu. Merci infiniment, Julien. Je me permets de redonner la parole à Alexandre et Virginie pour le mot de la fin. Un dernier message que vous n'auriez pas pu passer. Quelque chose en lien avec vos entreprises ou pas forcément, vous êtes libre de nous partager ce que vous voulez pour clôturer. Je te laisse, Virginie, vas-y. Pour faire la boucle avec la thématique de ce soir, le comptoir de campagne c'est faire confiance dans les territoires, dans les savoir-faire, dans les ressources qu'on peut trouver localement. C'est cette résilience, cette flexibilité. Et preuve en est la résilience et l'action de comptoirs de campagne pendant cette crise. Notre neuf comptoirs ont été ouverts, ont des chiffres d'affaires qui se développent fortement, notre réseau de producteurs, d'artisans, de prestataires qui a tenu le choc et qui est là à présent. Voilà, ça c'est vraiment la force de notre modèle et cette crise a à la fois montré la pertinence de notre positionnement de notre modèle et de son intérêt et la pertinence de notre organisation qui a tenu le choc. Voilà, donc c'est pour moi une vraie preuve de concept d'avoir tenu pendant cette période-là et moi, une grande fierté si le développement de l'entreprise, je le dois à des particuliers qui me font confiance parce que c'est ça qui me donne vraiment envie de me battre tous les jours, c'est d'avoir des particuliers qui me donnent les moyens et que finalement, c'est un investissement local pour un projet local. Parfait. Alexandre ? Oui, déjà, je vous remercie tous les participants qui étaient là et j'ai deux petites choses à rajouter. En fait, il y a un point que tu as évoqué, Julien, qui est intéressant et en fait, quand tu parlais de la cartoucherie et je rebondis là-dessus parce que c'est important pour nous, nous, on vient en complément de collectif, on est un partenaire de collectif et en fait, de plus en plus, on vient à être appelé par ces collectifs locaux qui ont des projets qu'ils ont portés, c'est des collectifs qui sont hyper engagés, qui défendent des valeurs écologiques, sociales, etc. et qui parfois, ont énormément de freins, ils rencontrent énormément de freins économiques, administratifs, immobiliers en fait, pour développer leurs projets et nous, on s'est rendu compte assez vite qu'on pouvait les accompagner et être un acteur qui vienne garantir leurs projets sans traversir leurs valeurs et ça, c'est important. Donc en fait, on n'est pas, la carte touche pas en question, elle a été cofondée par Jérémy, un de nos associés et tout un collectif local, Cosmopolis, ça c'est très important, nous, on vient appeler, amener humblement en fait, notre petite valeur, mais c'est fort et c'est ce qu'on fait aussi à Paris avec la Grande Coco, donc voilà, on est juste une brique mais par contre, on amène ça. Donc ça, c'est un point qui est important et sinon, peut-être pour conclure, voilà, ce que je pense qui est important, c'est que Belleville, c'est l'immobilier, l'immobilier, ça a toujours été connu comme la valeur refuge des investisseurs, des Français, une valeur appréciée, je pense que là, on peut coupler l'immobilier à l'ESS, ce qui est très intéressant, on défend des valeurs réelles, on parle de résilience, c'est des investissements qui sont pérennes parce qu'ils vont traverser les crises, parce qu'aujourd'hui, on se reconcentre sur l'essentiel, on se reconcentre sur le commerce de proximité, on se reconcentre sur les échanges, le lien social, la solidarité et ça, c'est important. Donc voilà, je pense que notre projet comme les autres, bien sûr, mais voilà, on parle du nôtre, mais voilà, c'est important de défendre ça, donc c'est ce que je dirais immobilier, ESS et création de solidarité et de lien social. Merci infiniment pour votre participation, pour vos échanges et pour votre projet concret qui permet d'incarner parfaitement la thématique. Parfois, ça nous donne envie d'être ministre de l'économie pour pouvoir vous engrouper des milliards et juste que vous transformiez complètement vos écosystèmes, ça n'a pas frustrant, mais en tout cas, grâce à vous et grâce aux particuliers, on va pouvoir faire que ça deviendra la norme demain. Merci à tous. si vous aviez un nom pour la prochaine Canapitch, un intervenant, quelqu'un que vous souhaiteriez voir, une thématique qui vous plairait, les participants, je vous laisse la mettre en commentaire, les intervenants, peut-être nous proposer quelque chose, c'est toujours ce qu'on fait à la fin des Canapitch, on propose un thème, d'ailleurs ce thème avait été proposé par les investisseurs lors de la dernière Canapitch. Moi, si je devais proposer quelque chose, je ferais bien un Canapitch avec tous les acteurs de l'immobilier à impact, je sais qu'il y en a pas mal qui sont passés chez vous, chez l'ITA, et on ne les croise pas directement nous, mais pas assez, donc on serait hyper intéressé de constituer avec tous ces acteurs de l'immobilier durable, si on peut citer la foncière Chenley, Terre de Liens, Éthique, Village Vivant, Habitat Humanisme, Solifa, tous ces acteurs-là sont importants et je pense que nous, on serait ravis de pouvoir faire un Canapitch de l'immobilier durable à impact, ça serait sympa. Tout à fait, merci beaucoup. Virginie, en intervenant, une thématique, quelque chose qu'on aimerait voir lors d'une Canapitch ? Alors, plein de sujets, et puis l'actualité du moment, c'est comment on réinvente le monde demain, comment on fait pour qu'on ne revienne pas en arrière après cette crise, et puis...